...langage véridique, sans mensonges, sans promesses inutiles. Et nous avons vécu ça, et nous apprenons avec cette innovation. Parce que quand on le mettait en place, on ne savait pas que ça allait donner autant de relations entre nous-mêmes et les populations. Et vous êtes tranquille face aux détracteurs ? Mais les détracteurs ne nous ont jamais dérangés, parce que nous savons là où nous sommes. Nous sommes dans le signe. Le signe n'est pas une terre de trahison. Le signe n'est pas une terre où un bandeur d'illusion peut avoir des résultats positifs. Ce n'est pas possible. Ce signe-là, c'est un signe de fierté, un signe de vérité et un signe d'engagement. C'est ce qui a fait que quand le chef de l'État s'est levé, tout le signe s'est mobilisé pour l'accompagner à prendre ce pouvoir-là. C'est la même chose, c'est la même détermination, c'est le même engagement qu'on a constaté sur l'État. Avec un méga-méthine au Berdicine, où les quartiers vont être dans la concurrence positive. On verra chaque quartier ce qu'il est possible de faire en termes de mobilisation et d'animation. Et ça va commencer à 16h ou terminer à 18h30, parce qu'on n'a pas envie d'y passer la nuit. Parce que ça ne sera que tout simplement la poteuse, ce qui montre le fruit de nos déplacements et l'engagement des populations. Peut-être une dernière question. Vous vous êtes ressourcé justement avec les lignées maternelles. Ah oui, j'ai rencontré ma lignée maternelle, les simalaires. Ils m'ont offert les femmes sages qui ont plus de 80 ans.